La méditation, évidemment, chacun a son petit avis là-dessus, j'ai le mien, il n'est pas meilleur qu'un autre, mais il y a l'avantage d'être le mien. Ça peut servir à beaucoup, beaucoup de choses. C'est parfois juste un moment pour se déposer parce qu'on est fatigué, le corps est fatigué, l'énergie est basse, le mental a trop travaillé, c'est juste qu'on se repose, ça a un effet thérapeutique, voire de bien-être. C'est déjà ça si on peut faire ça. Après, je dirais qu'un des intérêts de la méditation, c'est d'avoir une maîtrise de l'attention. L'attention, c'est un peu cette lampe frontale qui est parpillée notamment dans le mental, qui va approcher à droite et qui s'occupe de tout le monde, sauf du corps ou des émotions. Ça manque de profondeur. Donc, tu vois, c'est comme, je regarde là et je regarde. Maîtrise de l'attention, c'est, s'il y a une seule chose qu'on devrait maîtriser, c'est notre attention. Pour savoir, je veux regarder là, je regarde. Je veux regarder le silence, tac, je regarde le silence. Je veux, un peu comme on vient de le faire, je veux regarder le corps, je regarde le corps. Je suis en dialogue avec. Bon, maîtrise de l'attention, c'est un truc important. Le troisième aspect, qui est quand la conscience écoute le silence ou regarde le soi, on sait que c'est la même chose, ou quand la conscience individuelle regarde la conscience absolue et qu'elle se fond en elle, il peut y avoir disparition de l'identité ou de la séparation qui coupe l'identité du soi. Tu as certainement entendu ou lu des trucs du genre, il n'y a plus de méditation, il n'y a plus de méditants, il n'y a que la méditation. C'est comme si le personnage est fondu et il ne reste que ça médite. Il n'y a plus personne qui tente de méditer. Bon, ça c'est les bases de la méditation. Après, on peut s'amuser et faire beaucoup plus si on a le goût, si on a l'aptitude. Pas parce qu'on est enfermé, juste parce qu'on ne l'a pas appris et on ne sait pas forcément comment faire, mais partir sur d'autres plans de conscience et aller visiter ailleurs, sortir de son hameau et aller un petit peu plus sans bouger le corps, mais juste en traversant des couches de plans de conscience. Donc, ce n'est pas parce que tu es enfermé, c'est juste parce que tu n'as pas pris le billet pour y aller. Et en plus du billet, c'est que, bon, ça demande de développer quelques aptitudes. Donc, si tu décides de le faire, ça peut se faire rapidement et facilement, puis ça peut être très long et très ardu. J'en sais rien. Merci. 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 Merci.